Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas tous les présenter, il faut faire un choix. Est-ce qu'il était difficile parfois ce choix ? Comment est-ce qu'il l'a été ? Et est-ce que c'était finalement un objectif de chaque... Alors sur les labels, évidemment c'est compliqué parce qu'il y a des labels de word music maintenant, tout est un peu plus mélangé. On a tenu par exemple à raconter la saga Keltia, qui est quand même un truc exceptionnel. Et après, il y a des labels aussi qui vont se dire « pourquoi on n'a pas parlé de nous ? ». C'est comme au moment où on a été en train de terminer un peu l'ouvrage. Ils étaient plus dans le jazz ou des choses comme ça. On a d'ailleurs l'idée de faire une histoire du jazz en Bretagne maintenant qu'on a un peu d'expérience. On a toujours avec Olivier Polar et quelques autres qui sortaient à Noël 2015. Mais le jazz, on fait un petit peu une différence. Mais au niveau des labels, moi je viens d'avoir deux messages sur Facebook de deux labels d'antais qui remercient pour être dans le livre, mais c'est parfaitement normal. Sur les labels, on a fait un gros travail de recherche. Et surtout, on a discuté avec les gamins, les moins de 20 ans et les moins de 25 ans. Parce qu'eux sont capables de dire dans une ville qu'est-ce qui est réellement efficient. Parce que monter un label à l'heure actuelle, c'est plus comme dans les années 80. Monter un label, ça peut se faire sur internet en quelques jours. Donc on a besoin de savoir qui suivait réellement ces artistes, qui avaient trouvé des distributions, qui étaient capables de les envoyer tourner ailleurs dans le monde. Là-dessus, sur les labels, on est relativement exhaustifs. Après, sur les endroits, par exemple, on a fait un truc spécial sur les cabarets rock en Bretagne. Alors on nous croche de ne pas avoir mis le Mondo Bizarro à Rennes. Et c'est vrai, mais en même temps, les Rennes oublient que le bouquin parle de toute la Bretagne. Et chaque ville a envie de ramener un peu de truc à soi. Et bon, c'est pas possible. Le fait que le Mondo Bizarro, qui est vraiment un endroit important, est cité à plusieurs reprises. Mais comme il n'était plus en activité et qu'il a été plus ou moins remplacé par... Ah non, excusez-moi, c'est les Tonton Flingueurs qui ont été remplacés par le Mondo Bizarro. Voilà. Donc on nous croche de ne pas avoir parlé de Tonton Flingueurs. Il y a une filiation, etc. Donc effectivement, on peut regretter ça. Le Gagnon n'est pas traité à Guingamp, toujours dans le même chapitre, pour des raisons... Voilà, le journaliste qui pouvait le faire, le mec du Gagnon était à l'hôpital. Enfin, il y a forcément des choses qui arrivent. Pour ça, à un moment, on a quand même une deadline. Et puis, c'est pas un dictionnaire, il y a des choix, etc. Mais tous ces endroits sont quand même cités. Après, voilà, sur les labels, je pense que c'est complet. Sur l'Europe traditionnelle, par exemple, on est... On pense avoir fait un bon boulot aussi d'Europe qui mélange le traditionnel breton et l'Europe. Et après, sur les groupes actuels, ce que j'évoquais tout à l'heure, les 13 qu'on a choisis comme étant susceptibles d'exploser plus tard... Là, par contre, évidemment, il y a une part d'inconnus... Oui. Et qui fait partie... Enfin, voilà, c'est aussi parce que le rock, la musique électrifiée, c'est pas une sensée exacte et elle est bien assis, quoi. En fait, c'est un débat plus large, c'était de regarder le rapport des politiques de manière générale avec les musiques actuelles. Et qui, en fait, c'est un non-rapport. C'est-à-dire, moi, je l'ai vécu à Rennes. Les politiques de manière générale, les musiques actuelles, pour eux, c'est juste pas de la culture. Ils savent bien qu'il va falloir canaliser des jeunes, qu'on a l'air d'avoir envie d'aller au théâtre, qui... Enfin, voilà. Mais pour eux, c'est compliqué. Alors, de fait, au début des années 90, l'état des lieux, en termes de structures, parce que les structures sont importantes, c'est pas très bon. Et la première ville qui bouge, vraiment, c'est Nantes, en fait. Et Nantes, c'est l'arrivée des héros qui ne les connaît pas plus, mais qui comprend que c'est important, en termes de lien social, c'est important que tous ces jeunes, quoi qu'ils fassent, en fait, d'électrifier du hip-hop à rock'n'roll, en passant par le rockabilly, ou peu importe. Ils ont besoin de lieux. Et l'électron, aussi. Et donc, l'intelligence des héros... On parle pas du premier ministre, on parle vraiment du maire de Rennes. Moi, je plaisante, mais c'est pas... Le sujet n'est pas de la politique, hein. Vraiment, la politique au niveau de la ville, ça, ça nous intéresse. Et, en gros, a su déléguer à des gens comme Jean Blaise, Jean-Louis Jossic, celui qui tient à Stérolux maintenant, Eric Ouestar. Il a su leur dire, écoutez, ça va être important, si l'on veut que la ville bouge, elle doit bouger aussi pour les jeunes. Je ne comprends rien à la musique électrifiée. Mais il traînait déjà dans les backstage que je le concerne, des tas de gens qui travaillent en bouquin, qui le connaissaient déjà. Et il a été suffisamment ouvert pour dire, ben, on va faire quelque chose. Et là-dessus, Rennes s'est retrouvée... Bon, il y a le grand débat, Rennes-Nan, Rennes qui chute, en fait, en termes de fréquentation de groupes anglais, etc. Parce que Rennes, ben, les transmusicales... Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire que les musiques actuelles pour les politiques, c'est de la com'. À partir du moment où vous avez un festival qui marche, on met 800 000 euros à l'année sur les transmusicales, et on se dit, bon, c'est bon, quoi. Sauf les transmusicales, c'est un festival qui dure quelques jours, qui essaie de faire un travail à l'année, mais c'est pas vraiment leur job non plus. Et les politiques, pour eux, c'est fini, quoi. Alors, les groupes ont besoin de locaux de répétition, ont besoin... Enfin, évidemment, l'avenir de Rock and Roll, ça décide pas... Je pense que le Rock and Roll va être subventionné, mais les structures devraient l'être. Et puis, en fait, il y a Brest qui prend un tournant avec la Carène et la salle que vous êtes en train de construire. Et du coup, la Rennes va se retrouver vraiment... Vraiment un peu... Parce qu'à Rennes, on a... Notre équivalent de la Carène, ça s'appelle le Jardin Moderne. C'est perdu dans une zone industrielle super bien desservie. Et ça, durant le budget, est de 250 000 euros par an, parce qu'on a travaillé sur tous les budgets, etc. Et la Rennes, excusez-moi, nous déconne complètement, quoi. Et à un moment, ça n'est qu'un outil de communication. Et comme les transmusicales, on va en parler à France Inter, éventuellement, etc. Pour eux, ça suffit. Ils essaient pas de savoir ce que les jeunes veulent. Parce qu'en fait, ils comprennent rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un rôle qui devrait jouer ? C'est un rôle de catalyseur. On ne remonte pas, évidemment... Il ne faut pas sponsoriser les groupes directement et tout ça. Ce n'est pas ça, mais il faut comprendre qu'à un moment, la jeunesse règne une priorité dans la culture, qui est le théâtre. Il y a le TNB, il y a trois salles. Enfin, c'est un investissement extraordinaire. Et le théâtre, c'est important. Mais d'un coup, pour eux tous, enfin, tous les classiques de la ville, il n'y a que ça qui compte. Et les musiques actuelles, c'est vraiment... Alors, le rap, en Zulf-Sud et ailleurs, parce qu'on a rencontré aussi des gens, c'était intéressant. Alors eux, carrément, ils n'ont rien du tout. Et à un moment, c'est pas normal que 60% de la jeunesse soit complètement laissée à l'abandon que ça. Et donc, ouais, c'est vraiment un problème de structure. Parce que Rennes, malgré les transmusicales et tout ça, on a... Ils n'ont pas voulu construire une zénith. Ils ont voulu retaper le Liberté dans la salle de l'e-sport une troisième fois. Ça coûte vachement d'argent. Mais on n'a rien. En réalité, un groupe qui veut venir à Nantes et qui a une certaine superficie, bah, elle viendra peut-être dans votre future salle ici. Mais à Rennes, on a un truc qui s'appelle le Music Hall qui sert pour les transmusicales de temps en temps. Mais tous les gens de Maison 10 que je connais, les tourneurs, ne veulent pas faire venir les gens-là, quoi. Et le Liberté est trop petit pour les grosses tournées de rockeurs anglo-saxons. Donc, le Liberté se retrouve maintenant avec une programmation de variété française qui n'est pas à la hauteur de la réputation de la ville de Rennes. Donc, il y a eu tout un tas de choix qui sont... Et puis, le dernier truc, c'est la salle de la cité qui est la salle emblématique de France musicale. Et qui est une jauge qui est intéressante, donc les jauges entre 1000 et 1500 places. Et la salle de la cité, bah, comme il mettait de l'argent dans le métro et dans le coulement des Japonins pour en faire un centre des congrès, et bah, il la laisse tomber. Et là, en plein centre-ville, on avait une salle superbe. Mais voilà, au final, le roi est nu. Et c'est vraiment assez incroyable. Et, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire réagir avec les politiques sur vous ? Et est-ce que vous pensez que, justement, en abordant cette question dans cet ouvrage, ça pourrait peut-être faire bouger ? Je sais pas, les municipales arrivent dans un an. Ce sera un sujet, parce que là, on a bien vu, nous, en discutant, que c'est trans-comment. Même les trans, qui sont très liés à la municipalité, même les trans, on est bon, ça a dit, mais c'est plus possible que ça continue comme ça, quoi. Parce qu'il en est malheureux, parce que l'UBU, bah, c'est pas comparable au stéréolux à Nantes. Et maintenant, les groupes anglais qu'on avait dans les années 90 à Rennes, ils passent tous à Nantes maintenant. Alors, tous les gens qui prenaient leur bagnole, parce que c'est raconté dans le bouquin, tous les Nantes qui venaient à Rennes pendant la fin des années 80 et début des années 90 pour voir des concerts, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est des gamins de Rennes qui vont à Nantes. Au bout d'un moment, il faut que... il faut équilibrer le truc. Mais en même temps, c'est la crise, c'est pas évident, voilà. C'est pas une règle qu'on essaie d'instituer, on est pas en train de dire... On dit juste qu'ils ont été à Rennes super désinvolts parce que... Mais ça, c'est qu'on parle à toutes les politiques d'une certaine manière. Je me répète, mais les musiques actuelles, ce n'est pas de la culture. Le théâtre, c'est gratifiant. Le théâtre, c'est formidable. Après, j'aimerais répondre au théâtre. Mais les musiques actuelles, ils arrivent pas à voir que c'est un mode de communication, qu'il y a... dans les musiques actuelles, il y a des gens qui écrivent des textes formidables. Et comme ils écoutent pas ces disques-là, qu'ils sont anglo-saxons ou francophones, alors ils doivent avoir, pour certains de ma génération, un vieux Pink Floyd dans une armoire et quelque chose. Mais c'est assez marrant que... C'est une coupure qu'il y a entre le monde politique et ce monde-là. Et il y a rien à faire. Alors, un des aspects marquants du rock breton dans les années 30, c'est bien sûr... Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est quelque chose de... Est-ce que vous avez des questions qui sont faites ? Non, mais tout à l'heure, je ne sais pas, mais... C'est que ça a dit qu'un âge d'âge, non ? Pas seulement, parce que... Bon, moi, je me suis occupé... Enfin, voilà, j'ai participé à quelques aventures musicales à Rennes. Euh... J'ai marqué ça, tu étais au début des transmusicales, etc. La première fois qu'un politique m'a abordé, ça remonte à 5 ans quand ils ont su que j'allais peut-être travailler pour l'opposition. Moi, je suis au Parti breton, mais on allait pactiser avec le modèle. Enfin, c'est une histoire saubrenue, mais c'était comme ça. La seule fois où Sylvie Robert était en charge de la culture à l'époque, à la région aussi, la seule fois où elle aborde un artiste, enfin, où un conseiller municipal m'aborde en 30 ans, c'est parce qu'il y a danger que je ne soutienne pas le poulain de Edmond Hervé. C'est complètement débile. Parce qu'en fait, il y a un truc très intéressant, c'est des sociologues avec qui on a travaillé qui m'ont expliqué ça, c'est qu'à un moment, comme les politiques ne veulent pas discuter avec les rockers, entre guillemets, il y a toute une classe qui s'appelle les intermédiaires qui se met en place. Donc ce sont les organisateurs de concerts, les gens qui tiennent les MTC, etc. Et donc c'est une classe intermédiaire qui a compris qu'elle ferait son beurre, entre guillemets, en tout cas que ses intérêts pourraient être préservés si elle faisait l'interface entre les politiques et les gens de la musique électrifiés, puisque de toute façon, ils ne se parleront pas. Et c'est complètement débile. Et donc du coup, les organisateurs de concerts, etc., deviennent super importants, alors qu'ils ne sont pas le bras armés puisque ce n'est pas eux qui ont l'argent, et ils ne sont pas les créateurs puisque ce sont les artistes les créateurs. Et donc on tourne dans un truc qui n'est pas intéressant, en fait. — Il y a d'autres questions, là, à tous, sur ce thème ? — À la fois, on parle de l'historique, mais on parle aussi du futur, parce que vous parlez de la jeunesse et tout ça, donc c'est peut-être aussi un manque d'intérêt pour... ou de mépris, peut-être même, pour la jeunesse. — Je pensais plus que ça, c'est... Enfin, mépris, par moment, oui, mais... J'ai écrit quelque chose pour un... Ça va me revenir plus. Le cri de l'ormeau, un fanzine briochin. En fait, ce qui se passe, c'est que... Quand on a commencé à discuter avec ces politiques, ou d'autres de l'offert avant moi, on se rend compte... Le jeu dans le cri de l'ormeau, c'était de dire... Vous êtes dans une classe au lycée. Repérez les mecs qui m'ont fait la politique. Et donc, c'était un peu... C'était un peu un casse-boîte. Mais en réalité, moi, ce que j'ai vu et ce que je vois, c'est que ce sont des gens... Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de politique ici, mais qui, au lycée, n'étaient pas forcément les élèves les plus brillants, qui étaient toujours avec l'autorité assez... C'est un ville n'est pas le mot, mais c'est des gens qui faisaient pas de vagues, et qui se sont jamais intéressés à ce qu'on évoque dans ce bouquin. Et ces gens-là vont faire carrière. Et c'est ce que je dis dans la sociologie de bazar, mais il y a quand même un truc intéressant. C'est-à-dire que le politique de base, l'école, c'était pas le meilleur élève, et c'était pas celui qui les connaît, c'est sûr, et qu'il avait déjà en tête quelque chose de... Je suis peut-être un peu remonté contre le petit construement professionnel, on va dire, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont jamais été jeunes, ils ont été programmés très vite pour être au pouvoir. Et oui, mais évidemment, ça pose problème, quoi. C'est un peu... Et ça se voit franchement... Il y a des gens très gentils à la mairie de Rennes, c'est un conseiller municipal communiste qui a aussi aidé à avoir des subsides de la ville de Rennes, etc. Donc on voit bien, on va dans les bureaux et tout ça, ils sont contents parce que ça fait parler de la ville et éventuellement de ça, sauf que la Rennes n'est pas super cotée dans le bouquin. Mais on voit bien qu'on parle pas du tout du même monde, quoi. À moins on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre nous ? Je ne dis pas que je suis représentatif de la jeunesse, mais en tout cas d'une certaine manière de vivre, d'être curieux, etc. Et eux, qui sont les politiques... Et je crois que quand on voit de moins en moins de gens voter et dégager du champ politique, c'est parce qu'entre eux et nous, finalement, il n'y a pas tellement de... Il manque de vrais liens, en fait. Oui, c'est ce que je pensais. Mais justement, quand on ne parle pas la même langue que quelqu'un, on a quelqu'un qui traduit, un traducteur. Donc là, vous, peut-être que vous êtes justement ce lien-là. Je pense que c'est le corps intermédiaire qui se sont installés, les Transmusicales à la Rennes et d'autres. Donc les gestionnaires de festivals à la Rennes sont super malins parce qu'ils ont l'interface entre les artistes et les politiques. Et les festivals à la Rennes d'une marginale, ça marche plutôt bien. On en a tout le long d'années. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ces gens-là ont... Voilà. Il y a un côté, entre guillemets, un peu marchand du temps. Ce n'est pas normal que les politiques ne soient pas allés discuter directement avec les artistes. Ça, c'est un truc, moi, qui m'échappe complètement. Mais ce n'est peut-être pas vrai dans toutes les villes... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était vrai parmi. Il y a les Konovas ? Les Konovas, on fait un beau papier sur les Konovas ici. C'est vachement bien parce que... Bon, Rennes a des problèmes là-dessus pour différentes raisons, on va dire historiques. Mais est-ce qu'ils ont fait un papier sur le... A dit non, c'est... Les labos, le labo, je ne sais plus. Mais ils ont fait... On est allés parce qu'on a carrément oscillonné. On est allés rencontrer tous les gens, etc. Il y a des MJC qui continuent à faire un boulot formidable à Morlaix, et Loire-Maudet, par exemple. Donc il y a des gens dans des villes moyennes. À l'ODA, ils ont monté quelque chose aussi. Ils ont compris plus facilement dans des villes moyennes ou des petites villes qu'il ne fallait pas couper le lien avec les gamins parce que la musique électrifiée, c'est important. Je crois que c'est dans les grandes villes, quand les politiques rêvent d'être députés, machin, etc. C'est plus gratifiant pour eux de faire un forum libé à Rennes et de faire venir des intellectuels de Paris, de dire, regardons la TNB, d'aller au Festival d'Avignon, d'aller au Vieilles-Charrues. Je veux dire, il y a des responsables de la culture en Bretagne qui n'ont jamais foutu les pieds au Vieilles-Charrues. Et quand je les rendais paris, ils m'ont dit, t'es fou, nous, on va à Avignon. Et vraiment, là, le mépris, on le sent, quoi. Et au bout d'un moment, on a envie de leur dire, mais allez, vivez à Avignon. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner aussi. C'est ce que je pense. Mais peut-être que ça manque des livres comme ça qui vulgarisent la musique rock, le heavy metal. Oui, parce que c'est pas que la musique rock, c'est ce qu'on y a à la fin aussi. C'est quand même vachement d'aventures humaines. C'est tous ces Anglais qui ont échoué en Bretagne qui... les histoires sont assez marrantes. On fait un hommage à Chris Mix, qu'on sait qu'ils connaissent, qui est décédé l'année dernière. C'est des Anglais qui, à l'époque... la fin de l'époque hippie, qui valaient les vues dans le sud de la France et puis ils prennent le bateau, ils arrivent là, puis finalement, ils arrivent en Bretagne, ils se disent, ou des Irlandais, ils se disent wow, ça ressemble un peu à chez nous et alors où le camion tombe en panne, et puis certainement, il faudrait être quédécan et tout ça. Le livre, c'est ça aussi. C'est des anecdotes, c'est... Et puis c'est ce cousinage d'outre-manche aussi qui fait que s'il y a autant de trucs en Bretagne, c'est qu'on est tout près. Moi, quand j'étais gamin, la Bretagne Férise avait commencé à faire ses navettes entre Saint-Malo et Portsmouth, et donc on a récupéré les disques des Sex Pistols avant que Paris les aie pour la radio. Et ben voilà, qu'on le veuille ou non... Je sais qu'après, c'est une tradition de ne pas aimer les Anglais à cause de l'art royal et tout ça. Pour moi, c'est des conneries, quoi. Je veux dire, pour moi, les Anglais, autant que les galois et tout ça, les Anglais, c'est... Historieusement, c'est... Voilà, c'est des cousins. A me point de vue, non. Et si on joue autant de guitare et de tripes en Bretagne, c'est parce qu'on est proche d'eux, et que... Ben voilà, ne s'as que par osmo, c'est plus facile d'être un rocker en Bretagne que d'être un rocker en Marseille. D'ailleurs, des groupes de rock à Marseille et des jeunes, notamment. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a un aspect très important du... des années 80, enfin du rock, de l'année 90, c'est la création de nombreux festivals, des festivals qui existent tout le monde aujourd'hui, qui ont une voie nommée... donc qui dépassent les frontières de la Bretagne, même de la Croix. Pourquoi est-ce que, selon vous, on est moins tendu ce qu'il y a dans la Bretagne ? Ben, ce qu'on a voulu faire, dans le grand chapitre sur les... le chapitre qu'on appelle le 5 majeur, donc on a pris les 5 festivals qui nous paraissent les plus emblématiques en Bretagne, donc par ordre d'apparition, donc c'est Transmunical, je crois, Art Rock, La Route du Rock, et Vieille Charrue, et Astropolis. En gros, je ne sais plus. Et on a interviewé tous les programmeurs de ce sujet-là, et les fondateurs, et on leur a posé la question. Et donc, au départ, là, le... ce que dit tout le monde, c'est qu'il y a une tradition en Bretagne, et qui existe dans d'autres pays celtiques, c'est qu'il y a toujours une communion dans la danse et dans le chant. Alors, on le voit au Pays de Galles, avec qui chantent dans les stades, on le voit en Bretagne avec le Fesnos, qui remonte quand même à la nuit des temps. Il y a toujours le... quand les gens veulent être ensemble, le chant, ça peut passer par l'église, ça peut passer par plein de choses, les gens veulent être ensemble. Et ça, c'est assez particulier à cette partie de l'Europe, disons qu'à la pointe Ouest de l'Europe. Il y a une deuxième chose, c'est que... et donc ça, c'est Mathieu Gerbert-Tolos, des Astropolis qui l'évoquent, mais c'est complètement clair, c'est que le festival en Bretagne est aussi... parce qu'il y a beaucoup de festivals de soutien de musicaux aux joies français, évidemment, contre la centrale de Flogoff, etc. Le festival est aussi un moyen de transgresser pendant quelques jours l'ordre établi du quotidien, c'est-à-dire que les gens de toute génération vont se confondre, vont se trouver dans des temples, boire des bières, dans des navettes de nuit au Transmusical, camper à Carré, etc. Et puis, le préfet, tout ça va avoir du mal à gérer tous ces flux. Donc, ça crée un désordre. Et ça, ici, ça plaît. Et au moins, pendant 3-4 jours, on prend le billet pour 3-4 jours, si on peut, etc. Pendant 3-4 jours, on sort complètement... Je crois qu'on revient en adolescence, en fait. Parce qu'on voit carré la frange que ça touche en termes d'âge. Et je crois qu'à un moment, il y a cette envie de revenir en adolescence pour tout le monde, et surtout de ne pas vivre le quotidien tel qu'on le voulait. Et le troisième point, qui fait qu'il y a beaucoup de festivals en Bretagne, c'est qu'il y a aussi pas mal de groupes qui ont été valables, comme on dirait quelqu'un ici. Et donc, ça crée, forcément, on peut voir ce qui se passe ailleurs et on se dit, ah bah tiens, on va faire la même chose. Il y a des photos ici du maire de Woodstock. Enfin, quelle maire de Bethel, mais enfin, Bethel, la vraie ville où c'est passé Woodstock. Et donc, Carre s'est jumelé avec Woodstock. Et j'étais là, moi, ce jour-là, c'était le concert de Bruce Springsteen, et j'ai discuté avec le mec. Et le mec arrive en Bretagne, il entend Springsteen dire des phrases en Breton, il voit les espèces de vallons autour et tout ça, il passe la soirée trop avec. Le mec dit, merde, c'est... On dirait... On dirait Woodstock... Enfin, on dirait les Etats-Unis, quoi. Donc, il y a quand même... Il y a un look-alike avec les pays anglo-saxons, ici, qu'on veut de nous, quoi. Et puis, donc, pour raconter l'histoire de nos productifs à Grosso, et notamment des vieilles charrues, dont les débuts, enfin, tu tournais, en fait, j'étais en plus. Donc, vous pourriez nous dire quelques mots sur les débuts ? Alors, là, c'est... Je pense que c'est un des meilleurs articles du bouquin, c'est écrit par Erwan Chartier, qui est un ancien... Un ancien auteur d'Armen. Et Erwan, maintenant, travaille à Cobray, je crois, et a écrit beaucoup de livres sur... Il est historien, au départ. Et Erwan a raconté comment les vieilles charrues sont nées, mais d'un point de vue un peu sociologique et avec beaucoup d'humour. Bah, au départ, c'est... Voilà, c'est le poër, et il ne se passe pas grand-chose. Et donc, il y a les vieux Gréments qui démarrent à Brest, et les gars décident de monter les vieilles charrues. Donc, au départ, c'est un pied de nez en disant merde, on vit dans la campagne, peut-être les pieds dans la boue et dans la brousse, mais on n'est pas obligés d'aller vivre au bord de la mer. Et on va défendre ce truc-là. Et tout ce qu'il est raconté là, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est incroyable. Donc, ils finissent par faire des faux bateaux au bord des rivières, et petit à petit, ça se monte. Et ça devient quand même un des trois plus gros festivals de rock. Et ça part sur une plaisanterie, c'est-à-dire, on peut vivre en centre-Bretagne. On n'est pas obligés d'aller tous vivre au bord de la mer, ça fait monter les prix, etc. Mais là, bon, après l'article, je... Mais ce qu'elle écrit à Montchartilla, oui, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, avec la crise... Enfin, j'ai dit surtout la crise économique, le secteur culturel souffre beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'avenir des festivals peut être menacé du fait de cette crise, ou au contraire ? Ben là, la réponse des cinq festivals... Autant ils sont d'accord... C'est pour ça qu'il y a l'intéressant, qu'ils ne soient pas d'accord sur tout, de toute façon. Mais autant ils sont d'accord sur pourquoi il y a autant de festivals en Bretagne, comme la définition un peu. Autant sur l'avenir des festivals, ben ça, c'est une question de génération, là, du coup. C'est que ceux qui sont vraiment installés, etc., pensent que ça va rouler. Ils savent que certains ont besoin de l'aide de l'Etat, entre guillemets, en tout cas des institutions. Et d'autres disent qu'on est mal barrés. Et là, ils se revoient des petites pics et tout. Tout ça, c'est marrant. Moi, sur l'avenir des festivals, honnêtement, je n'ai pas trop d'idées. En plus, j'ai de mauvais clients, parce que, autant j'aime bien aller de temps en temps aux vieilles charrues, rencontrer trois règles, discuter éventuellement en politique, etc. Moi, je ne suis pas un client au festival, d'une manière générale. J'ai toujours préféré les petits clubs et tout. Et j'ai même fait une émission à Brézizel avec tous des vieilles charrues. C'était drôle. Je trouve ça sympathique, etc. Je trouve ça formidable que ça existe, mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout. Moi, aller dans un champ à 50 000 et regarder un groupe qui est à 600 mètres, c'est pas ma culture vraiment. Donc je trouve ça bien que ça existe. Mais l'avenir de ces festivals, je ne sais pas trop, parce que ce qu'ils expliquent, c'est qu'à cause de la crise du disque, les artistes gagnent moins d'argent de vente de disque, évidemment. Du coup, il y a une inflation sur les cachets, sur les concerts. Et là, à gérer, ça devient n'importe quoi. C'est difficile. Mais je pense que, bon, il y a... C'est venu une telle marque de fabrique en Bretagne maintenant. Je pense que ça va perdurer, mais pour certains, ça va être limite et tangent et difficile. Je pense que les Transunicales, là, les départements ont arrêté de donner de l'argent parce que les départements sont un peu... ça devait arriver un jour. Et donc là, les Transunicales, si la région ne met pas plus, si c'est la ville ne met pas plus, ça devient des histoires d'argent aussi. Mais il faut savoir aussi que les festivals vivent sans recevoir de subsides de l'État, et les vieilles charveurs en reçoivent très peu en réalité. Ou pas du tout comme l'intersceptique, qui reçoit pratiquement rien, mais bon, c'est pas vraiment un festival de rock non plus. Donc c'est vraiment un géométro-variable, et là, il faut écouter ce qu'il dit, parce que c'est compliqué. Alors, tout à l'heure, en début de rencontre, vous avez évoqué le fait que la mondialisation a changé les pratiques en termes de découvertes, mais aussi de créations. On peut créer beaucoup plus facilement et diffuser plus facilement. On peut créer un label plus facilement. Est-ce que vous pensez que cette mondialisation, ça a plutôt des côtés bénéfiques, dans le sens où ça démocratie de l'accès à la musique et à la création ? Ou est-ce qu'en contraire, on risque d'avoir un trop grand nombre de créations entre lesquels il est impossible de faire le tri ? En termes artistiques, en tout cas, je pense que la mondialisation, c'est une chance, et l'Internet, c'est une chance. Mais comme le corollaire, c'est le piratage et la baisse des ventes du disque, c'est difficile d'avoir un avis complètement tranché. Maintenant, je pense qu'on peut considérer que c'est une chance. C'est juste aux maisons de disques de revoir un peu leur politique générale. C'est compliqué. Les gens ne se rendent pas compte qu'en piratant... Moi, j'ai beaucoup d'amis dans les maisons 10 de ma génération. Donc, eux qui ont réussi, entre guillemets, mais eux qui sont à des postes importants. Et j'ai un ami qui gère Universal pour la péninsule ibérique, donc qui est à Madrid. Et ce qu'il vient de vivre là, sur les cinq dernières années, tous les trains de licenciement, il faudrait que les gamins qui ont piraté et qui trouvent que c'est super cool, imagine... Alors, c'est la crise en Espagne, avant de la crise de départ, mais la crise du disque est, d'une certaine manière, annonciatrice de ce qui nous tombe sur la figure maintenant. Mais lui, ça a été licencié... Universal Espagne devait avoir 200 employés il y a 6 ans et descendu à 50, quoi. Et le piratage, ça a donné ça aussi. Donc ça, c'est, d'une certaine manière, les mauvais côtés de la mondialisation. Mais en même temps, il y a... Pour les groupes maintenant, moi, je voulais... Par exemple, Juvenas de Rennes, qui va commencer à sortir son nouvel album, qui a réussi à signer dans une major, donc c'est un des seuls groupes René qui a réussi à le faire. Le fait que la underclip a été vue un million de fois, ça fait parlement de 10, ça ne rapporte pas énormément de droits, et ça leur permet de tourner dans le... d'avoir des concerts un peu dans tout le monde, pour l'instant. Et quelque part, c'est quand même pas mal. Donc il va falloir des musiciens... Ben voilà, il y a le piratage et il y a des gens qui considèrent que la musique peut être gratuite, le cinéma doit être gratuit. Moi, c'est vrai, je discute même pas avec eux. Je pense que... De toute façon, c'est le système d'Internet qui est mal foutu, parce qu'à un moment, il était question de taxer les providers, et ça aurait été complètement normal, c'est-à-dire que chaque provider payait par mois... Et puis ce truc n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. À Dolphys, ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Mais tout change, et s'adapter va pas être facile. Pour une maison de disque, c'est une catastrophe, mais c'est un peu de leur faute aussi, donc ils vont essayer de se débrouiller. Pour les gamins, c'est une chance, mais il faut essayer de trouver la manière de positiver tout ça. Alors, le truc qui se passe en parallèle de la... de l'espèce de marasme qui arrive aux réseaux de disques, c'est des petits labels maintenant, des petits labels qui se concentrent sur 2-3 artistes qui vendent sur Internet et qui sont remis au vinyle, ça joue, parce que moi, j'ai monté un label en parallèle parce que je m'occupe d'un artiste américain qui s'appelle James Jens, mais je l'ai fait parce que la maison de disque parisienne venait de faire faillite, donc j'ai repris le disque. Et là, on a réussi à organiser une tournée en Europe et on vend énormément de vinyles à la fin des concerts. Donc ce sont des petites économies, mais l'artiste est rentré à New York et il est super content, elle a été invité au Brésil. Ben, ça gagne moins qu'avant, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas beaucoup de ventes, mais ça permet de vivre. Et finalement, toutes ces petites unités, je crois que la mondialisation va amener ça aussi. C'est-à-dire, arrêtons d'essayer de voir trop gros, enfin, je ne suis pas en train de parler de Google ou des concerts, mais dans la production de musique et de livres peut-être, des petites unités choisissant leurs produits patiemment, travaillant de manière artisanale, et ben, peuvent s'en sortir. Pas devenir très riche, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la solution ? Donc la mondialisation et Internet permet ça. Et le retour du vinyles, c'est très important qu'on n'ait pas pu se poser. Quelles sont les personnes qui ont des questions ? Des réactions ? C'est une connerie ? C'est pas un peu rock ? C'est un peu rock le piratage ? Ben, après, le débat sur le piratage, c'est compliqué, parce que je comprends. Moi, j'ai des filles qui ont 25 ans maintenant, et un jour, je suis rentré de voyage et elles avaient rempli le disque dur, elles avaient piqué des trucs partout. Donc d'une part, ça a bloqué mon ordinateur, c'était pas super cool, et en même temps, moi, je suis aussi éditeur, enfin, j'ai été longtemps éditeur de musique, et maintenant, l'aînée est avocate, alors elle le ferait plus, elle est avocate dans le droit d'auteur. Donc, il y a un moment... Il y a un moment, il faut faire attention, parce que si on veut c'est la branche sur laquelle on est, il faudrait... Mais moi, je ne reproche pas aux gens qui ont piraté. Je reproche aux gens qui ont piraté et revendu derrière, parce que ça fait quand même des économies parallèles qui ne sont pas normales, il faut arrêter de déconner, parce que l'artiste derrière, il est obligé de se rattraper sur les cachets des concerts, du coup, les vieilles charlées, les autres, ils auraient pu inviter les artistes, parce que carrément, c'est devenu... Il faut faire un petit peu attention, mais il y avait un moyen, franchement, je ne sais pas comment s'appelait ce système, c'était de taxer le provider et de lui dire chaque mois, on te paye 30 euros, tu vas reverser 5 euros aux studios de cinéma, même si on n'aime pas Hollywood et machin, merde, c'est de la créativité, il faut que ça vive aussi et... Et puis, ce n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une explication, je vous la sers à vos spéros, mais ceci dit, c'est le patron de Sony de l'époque qui m'a expliqué, il m'a dit, regarde qui possède les maisons de disques. En fait, il est très près de la vérité, c'est-à-dire que toutes les maisons de disques ont été rachetées par des providers. C'est-à-dire, Warner a été achetée par AOL, Universal a été achetée par SFR, donc Vivani, Sony a été achetée par Dutch Telecom, et en réalité, donc là, on est en capital, on a une mauvaise côté de la mondialisation, si on peut dire, c'est qu'à un moment, ces mecs se sont dit pendant 15 ans, il vaut mieux vendre des tuyaux, il vaut mieux connecter tout le monde, et que tout le monde nous paye 30 euros par mois dans le monde entier, ou différemment en fonction des pays et des continents, et on bazarne le contenu, on s'en branle, c'est à nous de toute façon, tout est à nous, et c'est ça que le... j'en discutais donc, avec Sylvie de Robert, qui était à l'époque le Parti Socialiste la responsable de... pour contrer Adopi, etc., donc à remontrer les mêmes mecs, les mêmes patrons de maison de disques, elle avait même pas compris ce truc, quoi. En fait, il y a un moment, il y a eu une collusion entre les providers qui ont décidé d'acheter les... les détenants de contenus musicaux, et c'est ça qui a coulé le truc, c'est pour ça qu'on peut pas, vous avez raison, on peut pas seulement attaquer les gens qui ont piraté, qui sont un peu des branleurs, mais bon, on excuse, c'est que derrière, de toute façon, le système a été fait pour ça. C'est-à-dire, à un moment, quand les providers, donc les gens qui possèdent les cuilloux, vont dire, ça suffit, et ça va arriver dans un ou deux ans, là, la loi va être beaucoup plus coercitive, et donc c'est vraiment un truc qu'on contrôle pas. Mais c'était un des lieux que m'a fait le patron de Sony de l'époque, et m'a dit, ben voilà, on appartient tous, toutes les maisons de disques dans le monde, à Paris-Hemeyer, à l'époque, appartenait à un fabricant de whisky canadien, qui vient d'être revendu, de toute façon, à Universal, je crois, enfin, ça y est, c'est fini, de 5 Majors, on est passé à 3 ou 4, ben c'était vrai, c'est-à-dire que les providers ont acheté les maisons de disques, et les ont complètement rincés. Donc, ben voilà, ça fait partie de des merveilles aventures de la pandémisation. Une autre question ? Alors, vous terminez votre ouvrage en évoquant l'idée d'un roc 3, que vous pourriez préparer en 2020. Qu'est-ce que vous, enfin, dans l'idéal ? Ah oui, alors nous, le rentoir, c'est une présentrice, donc, enfin, bon, il faut trouver une manière de terminer ce bazar, qui a quand même été très, très chronophage. Et, ben, roc 3, évidemment, il peut arriver, ce que je dis juste, c'est que comme le tome 1 couvre 3 décennies et qu'il fait 340 pages, en gros, que le tome 2 couvre 2 décennies et qu'il fait 480 pages, si on va dans cette logique, il vaudrait mieux faire le roc 3 dans 10 ans, parce que sinon, les mecs vont... Même moi, c'est... Bon, l'histoire du jazz en Bretagne m'intéresse. Mais roc 3, non. Mais bon, peut-être que ce sera ma maison d'édition, mais je ne reprends pas... Enfin, bon, enfin, si, les gens qui travaillent sur d'autres projets, des dictionnaires, des projets de livres, peuvent tomber sur des sujets très complexes. Mais là, le fait est, enfin, pour l'anecdote, l'éditeur originel m'a laissé tomber en juin l'année dernière et à un moment, parce qu'il trouvait que le projet était trop... trop cher. Il n'y a pas que je dise ça, mais enfin, c'est quand même la vraie raison. Et à un moment, on se dit, de masse, des photographes, et surtout des auteurs, et j'ai dit, de masse, on relève le gant, quoi. Et sauf que j'étais un peu tout seul, donc c'est... Voilà mon roc 3, à un moment. j'espère que vous aimerais parce que, pour moi, c'est fini ça. Si vous aviez fait un roc 3, qu'est-ce que vous auriez aimé ? C'est important. C'est pas pour moi ce... dans l'idéal, ça... Ah non, mais... En fait, dans l'épilogue, on parle de roc 3, et voilà, je pense que le roc 3, s'il existe, devrait venir en 2020, mais ça, c'est... on verra bien qui s'en occupe, c'est pas... Non, ce que je dis, parce que je suis quand même mille temps bretons aussi, sinon je ne ferais pas tout ça, d'une certaine manière, c'est que... c'est vachement... c'est très dommage en Bretagne, parce qu'on recoupe vachement les médias, beaucoup les médias ici, c'est très dommage qu'en Bretagne, on n'ait pas de médias qui diffusent sur les cinq départements. Je pense que c'est fait exprès. Il y a qu'on a deux quotidiens, trois, parce que c'est encore couvrir les cinq départements, on a deux, France 3, avec une délégation ici, on a trois, France Bleue, mais non, ce qu'on appelle le nouveau, parce qu'il y a beaucoup de gens à plancher là-dessus. C'est une radio, en Bretagne, qui est mettrée sur les cinq départements et qui serait essentiellement musicale. Voilà. Et donc il y a des gens, à Paris, des Bretons expatriés, comme Jean-Luc Lafès, qui est quand même un des aventuriers de Carbone 14, donc les radios de choc des premiers radios libres. Il y a plein de gens qui trouvent ça formidable. Il y a des gens comme Bernard Lenoir qui ont été mis à la porte de France Inter, donc il y a des liens avec la Bretagne à cause de... il y a couvert donc les... la route du rock. Et cette idée d'une radio grotonne musicale, elle commence à intéresser des gens. Et alors, il faut que ce soit privé là, du coup, il n'y a rien à demander aux institutionnels. Mais ça, c'est un truc qui serait quand même mince, on hérite ça quoi. Dans n'importe quelle région d'Europe à forte identité, il y a une télé, il y a une radio qui couvre tout le territoire. Et ici, on s'est fait morceler, etc. Et donc voilà. le rock 3, c'est une boutade sur rock 3, il n'existera ou pas. Mais c'est aussi le cri du coeur, parce que, mince, on mérite ce média à nous quoi. Et c'est pas normal qu'on ne l'ait pas. Et une belle radio musicale en Bretagne qui accompagnerait tous les festivals et tout ça. Si des gens en mettent de la tune en pleine période de crise quelque part, franchement, c'est là qu'il y a. Et bien, merci beaucoup pour vous venir, pour vos réponses. Merci à tous. 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 Très bonne soirée. Merci à tous.